... J'ai choisi de faire un DEP parce que j'ai déjà deux formations au Cégep. Je ne voulais pas faire les cours de base comme le français, la philosophie, ça m'intéressait moins. J'ai trouvé que la formation professionnelle, c'était vraiment ce que j'avais besoin. Ça allait plus vite, puis tu étudiais juste dans ton domaine que tu avais choisi. J'ai choisi de faire le DEP en infographie parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas. Puis les gens m'en ont parlé, puis j'ai trouvé que c'était un beau défi pour moi. J'aimais beaucoup ça, jouer avec les images. Tu pouvais créer, les possibilités étaient vraiment infinies. Mon nom est Christine Aubé. J'étudiais en infographie à l'école Compétences 2000. Je m'appelle Guillaume Legault, puis j'étudiais en procédé infographique. Un infographiste, ses tâches sont multiples. Ça peut aller de la conception jusqu'à la préparation à l'impression. Tu reçois un bon, un bon de commande, un devis, puis tu effectues ce qui t'est demandé. Tu as des infographistes qui vont plus faire un travail à la chaîne. C'est un gros département, puis chacun a sa tâche fixe. Puis tu as un autre infographiste dans une plus petite industrie, que lui, il va partir de A, puis il va se rendre jusqu'à Z, il va effectuer le projet au complet. Tout le processus pour produire ce document-là serait, par exemple, au moment où on rencontre le client, le client nous expose son idée. Et à partir de son idée, on produit une maquette de production. Il va devoir traiter des images, traiter des éléments graphiques, du texte, des illustrations, et assembler ces éléments-là pour faire ce qu'on appelle la mise en page. Tu peux avoir des infographistes qui font des retouches photo. Le client, il nous donne une image. Puis nous autres, on la traite, on la retouche, on la rend belle. C'est pour la faire imprimer sur des affiches. On peut même la mettre sur des chandails, des tasses. C'est n'importe quel médium. Il pourrait aussi avoir à saisir des textes ou travailler avec des textes qui sont fournis par le client. Et surtout, le gros de son travail, ça va être de faire la mise en page du document. Donc, il va travailler avec des logiciels de mise en page. Tout dépendant des tâches que j'effectue, j'ai plusieurs logiciels qui me permettent de faire ça. Le premier, disons QuarkExpress, c'est tout ce qui est mis en page. Mettons, pour les journaux, pour les brochures d'information, souvent les cartes d'affaires. Il y en a un deuxième qui s'appelle Illustrator. C'est, qu'est-ce qui est plus? Des illustrations. Mettons, des petits bonhommes, des choses comme ça, des dessins. Il y en a un autre qui est beaucoup utilisé, qui s'appelle Photoshop. Je pense que c'est celui que les gens connaissent le plus. Lui, tu peux faire de la retouche photo, des montages photo. Il y en a un autre qui aussi, il s'appelle Dreamweaver. C'est pour faire plus tout ce qui est sur Internet. Il va assembler les éléments, il va les préparer pour l'impression. Et à la fin, quand le document est prêt, il sort des épreuves. Il les fait approuver par le client. Et après ça, on les imprime. Les aptitudes que ça prend pour être un infographiste, disons, je dirais être minutieux. Alors, c'est très important d'être minutieux. Et aussi d'aimer la précision, parce qu'il y a beaucoup de petits détails qu'il faut penser quand on produit un document. Aimer aussi beaucoup manipuler ou, disons, travailler avec de l'image, des images. Il y a beaucoup de personnes qui étudient en infographie qui n'ont pas nécessairement de côté artistique. Mais ça s'apprend. Mais c'est sûr que quand tu as un côté artistique qui est développé, ça t'aide beaucoup. Si tu connais bien les programmes et que tu n'as pas vraiment d'imagination, tu peux juste recréer ce qu'une personne t'a donné comme mandat à faire. Ou justement, toi, si tu as vraiment d'imagination et que tu peux créer, c'est toi qui vas faire les concepts pour donner la job à quelqu'un. Une autre aptitude qui serait importante pour l'élève, c'est de se tenir à la fin de pointe des technologies, étant donné qu'on sait que ça change rapidement. Si tu n'es pas patient, tu vas apprendre à le devenir. C'est vraiment important. Parce que ce n'est pas toujours évident de travailler avec une machine. Il faut aussi que tu sois capable de travailler en équipe, parce que c'est sûr que tu as souvent 3-4 personnes qui discutent pour trouver les meilleures idées et les meilleures façons d'exécuter le travail. Mais en même temps, il faut que tu sois capable de travailler tout seul aussi, parce que des fois, tu vas être en arrière de ton écran et tu vas rester là longtemps. Il faut surtout être débrouillard, autonome et rapide. Le procédé infographique, c'est un programme de 1800 heures qui se donne en 23 modules, échelonnés soit sur deux ans au régulier ou sur 18 mois en accéléré. Généralement, c'est le professeur qui donne la matière le matin, la théorie, puis qu'est-ce qu'il faut faire un peu. Puis l'après-midi, on a des exercices. Le peu de théorie qu'il y a, tu le fais devant ton ordinateur ou c'est fait sous forme de discussion. Le professeur, il circule dérangé pour voir si quelqu'un a des questions, il a des problèmes. Il vient voir pas mal tout le monde pour voir si ça se déroule bien. La première session, c'est surtout tout ce qui a rapport avec apprendre l'ordinateur, connaître les touches pour avoir le doigté, parce que souvent, on rentre du texte pour faire des journaux ou des brochures, des choses comme ça. On apprend aussi le français, la correction. Il va apprendre aussi à saisir des images ou à retoucher des images, traiter des images, peut-être même créer des images, créer des illustrations. On apprend aussi GoLive, c'est pour faire la création de sites Internet. C'est bien pratique dans le milieu, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent des sites Internet. On a des modules sur, disons, Illustrator en noir et blanc. Ensuite, on va faire du Photoshop, qui est la retouche photo en noir et blanc. Quand on les maîtrise, là, il nous amène à faire la couleur. Il va apprendre après à séparer les couleurs en vue de l'impression, faire certains montages d'imposition, qu'on appelle aussi, placer les pages conformes à la maquette et, finalement, sortir ses épreuves et les faire approuver par le client. Au début de la formation, tu n'as pas besoin d'en savoir trop pour que, graduellement, tu saches toutes les petites choses techniques et que tu puisses te considérer vraiment comme un infographiste. Les profs sont toujours là pour t'aider et tu as beaucoup de temps qui est alloué à, disons, les reprises d'examens. C'est impossible que tu ne puisses pas terminer avec ton diplôme. Notre objectif principal, c'est de rendre l'élève capable d'acquérir les compétences pour aller sur le marché du travail et d'être capable d'accomplir les tâches qu'on s'attend à eux. Généralement, les professeurs, ça a été des anciens employés dans le domaine. Ils peuvent vraiment montrer comment ça marche parce qu'il a vécu ça et il transmet son savoir. Ils aiment vraiment leur métier et ça, ça apparaît dans leur enseignement. Je suis vraiment satisfait d'avoir fait la formation parce que j'ai appris plein de logiciels et de programmes que je ne connaissais pas avant. Vraiment, nous l'ont vraiment bien montré. Je suis prêt pour le marché du travail. Les perspectives d'emploi en infographie sont assez bonnes parce que la plupart des travailleurs sont en âge bientôt de prendre leur retraite. De mon expérience, toutes les personnes qui veulent vraiment travailler dans ce domaine-là se trouvent un emploi. C'est sûr que s'il y a beaucoup de compétition, c'est la publicité, puis il faut que tu te démarques. On peut travailler avec des grosses compagnies. On peut travailler à notre compte aussi, dans des boîtes de création, dans des magazines. Les imprimeurs, les agences de publicité, les ateliers de pré-impression, les endroits où ils font de l'impression numérique aussi, les éditeurs. J'ai vraiment hâte de rentrer en entreprise parce que maintenant, je vais pouvoir voir mon travail vraiment concret qui va être utilisé par peut-être des gens que je connais. C'est un long processus de jouer avec les images, puis tout ça. Puis c'est vraiment à la fin, quand tu vois ton projet affiché quelque part ou dans une revue, c'est toi qui l'as créé, puis souvent t'es fier, puis tu sais pas. Je vais avoir hâte de la critique de qu'est-ce que les gens vont apporter, mettons, sur mon produit, qu'est-ce qu'ils vont dire, en sachant même pas que c'est moi qui va l'avoir fait. Avoir recommencé tout ce processus-là, c'est sûr que je le fais, parce que j'ai été bien formé, puis ça a passé bien vite. C'est sûr que je recommencerais ce cours-là, puis sans problème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501